Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Unis par le sort, c'est oublie-moi J'ai pas d'arriver chez nous J'ai pas d' specs, J'ai pas d' contraste J'ai pas d' africain J'ai pas d' προj张 J'ai pas d'atoreux J'ai pas d'atoreux J'ai pas d' sale J'ai pas d' Anti-Africain Pour l'Afrique, il faut qu'il faut lessent, car il faut qu'ils ne sois pas qu'ils ne sois où. Pour les choses, il faut qu'ils ne sois pas. Les frères et les enfants, ils ne sois pas encore plus. Ils n'ont pas pu dire la deuxième jolie. Ils n'ont pas pu dire la deuxième couture. Ils n'ont pas pu dire la deuxièmefaire, ils n'ont pas pu dire ça, ils n'ont pas pu dire ce thème. Ils n'ont pas pu dire ça, C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Vous suivez Critique Info, mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie. Impact News, Ngobila, invité à l'école de Kiabula à Lubumbashi, réhabilitation des infrastructures. Steve Mikaï, dégonflé par Perro Loara. Que cache la mort de l'ambassadeur de l'Italie en RDC ? Moïse Katoumbi, embarrassé, formation du gouvernement, les vrais modérateurs. Gouvernement, la tentation de ramener les cassiques sans résultat. Effet de mode ou ballon de C. Sam Aloukonde a dit qu'aucun ministre n'aura un casier judiciaire. J'ai comme l'impression que les gens n'ont pas compris ce que ça veut vraiment dire. Casier judiciaire ne veut pas dire mauvaise réputation, non. Casier judiciaire, ça veut dire que vous avez déjà été condamné. Casier judiciaire ne veut pas dire que vous avez été interpellé ou qu'il y a eu une rumeur de tournement sur vous. Ce n'est pas ça, casier judiciaire. Et dans ces cas de figure, il y a beaucoup de ministres de Kabila qui n'ont jamais de mauvais casier judiciaire. Jamais. Ils ont certainement une mauvaise réputation, mais pas un casier judiciaire sale ou non, pas du tout. Pour avoir un casier judiciaire, il faut avoir été condamné, obligatoirement, impérativement même. Il faut avoir été condamné. Or, si vous n'avez jamais été condamné, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez donc être un bon détourneur. Vous pouvez donc être un monsieur qui a volé de l'argent de la République et qui s'en est servi personnellement. Mais comme on ne vous a jamais arrêté, comme il n'y a jamais eu d'interpellation sur vous, bon, vous êtes clean et vous passez normal sans aucun problème. Donc, moi, je pense que le premier ministre aurait pu se pencher sur la question de la moralité, sur la question de l'intégrité. Par exemple, que si un ministre, son nom a déjà été trempé dans des bêtises comme l'argent, les détournements, et ainsi de suite, encore qu'il faut que ce soit vrai. Or, pour que ce soit vrai, il faut que ce soit finalement la justice qu'il fasse. Mais au moins, de l'éthique, tout simplement. De l'éthique. Et l'éthique devrait être mesurée par un haut niveau du bon sens. Je crois. Vous voyez que ces questions sont terriblement difficiles. Encore que quand on a une position de décision, on a une certaine, je veux dire, un certain nombre d'informations. On ne juge plus comme tout le monde. Parce que c'est lorsque vous prenez la hauteur d'une montagne que vous la jugez différemment de lorsque vous étiez en bas. Quand vous êtes en bas, une montagne, elle a l'impression d'être une montagne insurmontable. Mais plus vous la surmontez, plus vous la prenez. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi dont leur nom a été trempé pour rien. Mais quand on les approche, on se rend compte qu'ils étaient pour rien. C'est finalement les rimeurs, la clameur publique. Donc, je crois qu'un ensemble, la Bulba, il est mon agne, il est très important pour notre premier ministre Sama. Moi, je veux donner mon point de vue sur la formation au gouvernement. C'est pourquoi les gens me disent, mais Christian, tu hésites, tu ne parles pas beaucoup. Non, ce n'est pas que je ne parle pas beaucoup. Ce que je ne suis pas prêt à commencer à juger avant d'avoir vu. J'attends voir. Les quelques signaux que j'ai vu, tout ce que j'ai vu, me donnent un peu de temps de dire, bon, attendons voir. Attendons. Je le dis autrefois qu'on ne perd rien en attendant que le gouvernement sorte. Tout est le gouvernement Ibima. Tout est la composition d'un groupe. Vous pouvez déjà juger votre gouvernement sur base qu'il y a de la nomination. Vous voyez, ça peut aller comme ça. Ça peut aller comme ça. Et on fera une bonne analyse sur Bato Mokoubima. Bato Mokoubima, vous allez nommer et vous allez... Donc, jusque-là, le premier ministre bénéficie de son crédit de confiance. Tout ce qu'il est longtemps, abîme son gouvernement. Et à la limite, on pourra donner peut-être 100 jours. Le gouvernement n'a pas de votre temps là. Et réellement, ce qui va intégrer la notion ainsi que... C'est ça, je crois qu'on pourra voir. Je crois qu'on pourra voir. On croit que ce gouvernement, il ne faut pas l'attendre dans la mobilité. Il faut juste que le tas là, n'est-ce pas à manger, et on va voir ce que ça va véritablement donner. Mesdames et messieurs, je reviens sur la question, encore une fois, de l'Est et de la République. Il y a un monsieur qui est passé sur France 24, qui dit ceci. Non, d'abord, avant de parler de lui personnellement, parlons un peu de tout ce qui s'est passé. J'ai suivi sur France 24, j'ai suivi sur TV5, j'ai suivi sur Euronews. Les gens disent, par exemple, que Félix Tshisekedi avait promis « Je prends un exemple, moi j'ai suivi Macron. » J'ai suivi Macron, j'ai suivi Hollande. Hollande a dit qu'il allait apporter de la paix, la sécurité à tous les Français. Macron a dit la même chose. Mais tant que vous êtes bête, il y a Charlie Hebdo, il a déménagé à terre, il a dit qu'à chance d'église, il a dit qu'il y a Charlie Hebdo. Non ! Il n'est pas parti rester longtemps là-bas. Je ne suis pas en train de discuter quoi que ce soit, mais je vous fais juste comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait que le président Alouba, quitte Alouba, quitte Alouba, quitte. Parce que Kabila Joseph a passé la nuit à l'est de la République. Le problème, ce n'est pas qu'un président dorme là-bas. Vous êtes habitué avec la politique des façades, la politique spectacle, la politique du populisme. Ça, c'est ce que le Congolais est habitué au Nango. Fachi a fait un coup dans l'est de la République. Il est habitué au Nango. Parce que vous pensez que toute l'économie, tous ces enjeux économiques vont s'arrêter parce que Fachi est là-bas. Ces enjeux-là dépassent le président Fachi. De très loin. Ça le dépasse. Les gens vont dire mais ça le dépasse, ça dépasse n'importe quel président africain. Cette question qui se passe à l'est du pays, ça dépasse ces gens là-bas. C'est une question finalement de paradigme qu'il faut vouloir changer. Et là, il faut traiter avec ceux qui sont les auteurs de la question. Et les auteurs de cette histoire à l'est du pays, Dr Moukoué le connaît. Dr Moukoué les a nommés. Au cours d'une conférence, Dr Moukoué avait pointé ces gens de doigts. Wana ! Je crois que ça doit être le seul Congolais avec Mobutu à l'époque et peut-être Laurent Désiré et Kabila. Félix Sekedi a tenté de le dire aussi lors de la Nations Unies à l'Oba Tiango. Mais il a dit un peu pastoralement, à l'Oba, on a n'en est vraiment à quoi la relation, il y a bien. Mais des gens qui ne sont pas passés par le dos de la couilleur, qui ont dit clairement que c'est vous les auteurs de toutes ces atrocités à l'est du pays. Mobutu l'a dit de façon claire, sans ambiguïté. Lumumba, d'abord, il faut commencer par Lumumba. Lumumba l'avait dit clairement que la douleur, la souffrance, les atrocités, les humiliations que nous subissons sont téléguidées. Et il a cité les noms. Mobutu a fait la même chose. Docteur Nkwoy a fait la même chose. Kabila, le père, a fait la même chose. Il y a un bateau qui n'est pas passés par gauche ou droite. La problématique, elle est connue, tout le monde le sait, on n'a même pas besoin d'aller, non, tout le monde le sait. Mais maintenant, tant que le bateau va faire Gauthier, va faire France 24, va faire la même chose. Moi, j'ai envie qu'ils me disent un peu. Quand il y a eu un sabotage dans la région française, est-ce qu'ils ont mis ça sur le dos de Macron? Ont-ils mis ça sur le dos de Londres? Lorsqu'on a abattu des civils à l'école, à l'école, aux États-Unis, on a mis ça sur le dos de Obama? Quand on abat les gens dans les écoles en Russie, on met ça sur le dos de Poutine? Ça, on dit simplement que c'est des réflexions qu'on a données aux gens. On connaît comment ça se passe. On vous a mis ça dans la bouche, on dit, allez, dites ça, racontez, racontez ça et puis ça va finalement révéler les gens. Et vous le faites. Nous, nous voulons qu'on rétablisse la vérité. Qu'on rétablisse la vérité. Je n'ai jamais entendu RFI, To France 24, je peux me tromper, je peux me tromper. Je peux me tromper. Vous n'avez jamais donné la parole à ces terroristes, vous n'avez jamais accordé la parole à ces terroristes pour qu'ils donnent leur position. Vous relayez les communiqués parfois et rarement au Internet, mais vous n'avez jamais donné ou tendu le micro à ces terroristes à ces terroristes. C'est dans les rares des cas qu'on le voit. Mais quand c'est au Congo, vous donnez la parole à n'importe qui. vous donnez la parole à n'importe qui. Vous payez même les billets d'avion pour aller dans les maquis de ces rebelles et leur accorder les interviews. Pourquoi vous ne les faites pas dans Hezbollah ? Pourquoi vous ne les faites pas dans la théorie sur la France, dans les États-Unis ? Pourquoi vous ne les faites pas ? Parce que vous estimez qu'eux sont déjà sur le banc des accusés, mais quand il s'agit de l'Afrique, vous mettez et les rebelles et le pouvoir régulier sur une même balance. malheureusement, vous avez rencontré des présidents qui n'écoutent que vous parce que complexés qu'ils sont. Bon, ils vous donnent beaucoup d'importance. Ils vous donnent beaucoup d'importance, mais en réalité, vous ne jouez pas un rôle important dans notre pays, surtout pas en Afrique. Surtout pas en Afrique. Comment un monsieur, on peut lui accorder la TV ? M'appelle ça monsieur Wana Gauthier, tant de paroles, et dans son temps de paroles, il ne raconte que des incongruités. Et aujourd'hui, 24 heures après, personne n'en parle. Le gouvernement se tait. Personne n'en parle. Aucun journaliste n'en parle. Rien du tout. Ça ne parle dans un média comme ça. Non. Le temps pour moi de répondre à ce monsieur. Mais avant de répondre à ce monsieur, je vais d'abord lire ce qu'il dit. Ce qu'on peut vous dire que même en français, on peut être bête. Ce qu'on peut vous dire que même quand on est journaliste français, on peut être ignorant de beaucoup de choses. Et là, monsieur Gauthier a étalé son ignorance et son incapacité de réfléchir sur les questions congolaises. Je prends un exemple. Il dit ceci. Au début de son mandat, l'actuel président s'est préoccupé de la situation de l'Est. Mais à un moment donné, Tshiseké a formé un attélage contre la nature avec Kabila pour déposséder du pouvoir celui qui avait réellement remporté les élections en 2008. Ça, c'est un journaliste. Et vous me dites que c'est un journaliste qui se base sur des éléments vrais, assis. Donc, ce monsieur raconte des anéries à la Moukina Tongo. Il dit, bon, je vais aller m'amuser un peu. Et il vient s'amuser sur une question qu'il ne maîtrise pas ni de près ni de loin. D'abord, il dit qu'au début, le président Félix Tshiseké s'est préoccupé de la situation à l'Est du pays. Comment on jauge la préoccupation d'un président de la situation à un pays ? C'est par le nombre de discours qu'il fait ? C'est par le nombre de tout ce qu'il fait ? Ou par sa capacité d'essayer de régler la question ? Si, c'est dans sa capacité d'essayer de régler la question. Ok, dites-nous qu'est-ce qui a véritablement changé ? M. Gauthier qui est passé sur France 24 prouvant totalement son ignorance et vous allez me le remarquer qu'il est parlé très légèrement parce qu'il n'a même pas pris le temps de lire ce qu'il racontait. Il ne comprend pas une chose. Il aurait pu nous dire voici M. Félix Tshiseké qui avait envoyé 11 000 personnes à l'Est du pays pour arrêter telle histoire, telle histoire, telle histoire. Voici à telle période il y avait 27 morts et maintenant il y a eu recrudescence il y a eu plus de 35 morts selon tel rapport tel rapport tel rapport voici combien l'intellectuel parle et surtout quand on veut être journaliste voilà comment on discute on dit bon voilà maintenant on sent qu'il a finalement baissé un peu il a rapatrié les militaires qui étaient à l'Est ben l'on est à l'Est ben les places tels voici les généraux qui étaient sur place voici comment on les a rappelés là on dira ah ok il s'est vraiment désintéressé mais si les dispositifs sont restés le même si le moyen alloué à cette histoire continue d'ailleurs à grimper au lieu de 2 on a 4 au lieu de 4 on a 6 comment vous pouvez dire qu'il ne se préoccupe plus comment monsieur monsieur Gauthier comment vous faites comment vous faites pour être aussi nul dans une réflexion comment vous faites pour être aussi léger dans votre façon de voir les choses donc déjà premier renoncé c'est de la fausseté et on comprend que monsieur ne comprend absolument rien deuxième chose il dit si c'est qu'il forme un attelage contre nature avec Kabila pour déposséder le pouvoir de celui qui avait réellement remporté les élections en 2008 Martin Fayoun ici monsieur Gauthier fait le porte-parole de la Mouka il fait le porte-parole de Martin Fayoun il répète exactement le mot que les militants de la Mouka parlent pour se faire plaisir et vous savez le terme en question mariage contre nature le terme en question déposséder celui qui a gagné le pouvoir monsieur Gauthier il faut que vous puissiez mettre ça dans votre crâne qui n'est pas peut-être assez étroit qui est pas tant pardon très étroit pour comprendre certaines règles élémentaires on ne règle pas une guerre par des institutions par la nature des institutions cette affaire de l'Est n'a rien à voir avec la légitimité du pouvoir ce n'est pas une question de légitimité c'est une question de la compréhension de la problématique rien à voir avec la légitimité Moukoutou n'était pas légitime monsieur Gauthier il avait réglé cette question de l'Est là il n'était pas légitime arrêtez de raconter des bêtises les Congolais ne sont plus bêtes comme avant en fait ils sont plus naïfs on comprend des choses aujourd'hui vous n'allez pas nous raconter des histoires comment Kadhafi est arrivé à consolider la paix en Libye pensez-vous que Kadhafi était légitime pourquoi vous racontez des histoires le Gabon à l'époque de Bongo le père pensez-vous que ce côté était tranquille était bien était posé mais comment ils ont fait c'était la légitimité du pouvoir arrêtez de raconter ce que vous dites là Macron qui est légitime a-t-il réglé tous les problèmes de la France parce que vous pensez que tout est question de légitimité Macron lui il est légitime a-t-il réglé tous les problèmes de la France est-ce que la légitimité de Donald Trump lui a valu la réélection pourquoi vous mélangez des choses là il ne faut pas les mélanger et bien vous le dites parce qu'il y a des Congolais qui croient encore en des bêtises comme vous ils croient encore en ça mais c'est du n'importe quoi France 24 vous qui êtes une chaîne prestigieuse genre vous êtes une chaîne sérieuse mais publiez les résultats des élections de 2018 faites ça même dans un documentaire vous dites que vous êtes une chaîne vous avez beaucoup de moyens plus que nous même tout ce que les Congolais attendent mais c'est ces résultats là vous avez l'impression de nous aimer beaucoup plus faites ça et puis dites nous un peu France 24 quand on abat les Congolais ici quand on les tue on les massacre chaque jour combien de temps vous consacrez pour la RDC dans ces tueries là combien de temps vous accordez et aujourd'hui ça semble vraiment vous inquiéter ça semble vous déroger ça semble vous le président de la République ce n'est pas lui qui est derrière la balle pour tirer non ce n'est pas lui le président de la République n'est pas un garde du corps d'un ambassadeur non en France il y a eu des diplomates qui ont été tués aux Etats-Unis il y a eu des diplomates qui ont connu des assassinats et tout ça ils ont connu ça et c'est pour autant qu'on avait mis ça dans la tête du président de la République quoi les raccordements frauduleux quand vous avez un peu d'argent vous faites les pas malheureusement on est dans un pays où ces gens là vont vous appeler pour vous donner encore un peu d'argent pour que vous arrêtiez de dire des choses mais ça c'est pour eux je voudrais qu'on revienne sur une question vous dites il est occupé à marquer des prêts les agissements de Kabila qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe au Kivu voyez donc ici on comprend que monsieur vous n'avez aucune idée vous ne comprenez absolument rien de ce qui se passe au pays Félix Félix Chiseké dit et Joseph Kabila Kabangu n'ont jamais de problème en tant que deux individus non c'est un problème des systèmes de fonctionnement un est président de la République élu et un autre est un ancien président de la République actuellement sénateur à vie le problème il y avait entre deux forces politiques il fallait qu'il ne reste qu'une seule personne qu'une seule force qui domine les autres et c'était le serpent de Moïse qui avait finalement bouffé les serpents de tous les autres magiciens de la cour royale et Chiseké a fait la même chose et ça on n'a pas besoin de raconter ça vous savez déjà c'est quand même assez affreux la présence rwandaise à l'est de la RDC est un facteur aggravant dans l'instabilité du Kivu et Kinshasa n'a pas envie de s'occuper de cette région car cela remettrait en cause le statu quo avec le Rwanda qui est extrêmement présent militairement et en termes d'influence c'est faux d'abord il faut dire une chose cette situation n'est pas nouvelle c'est une situation qui a existé je vous dis pendant 18 ans alors si monsieur Gauthier a une intelligence de savant pour régler cette question deux ans après et un pouvoir alors venez nous donner la recette on en a besoin donnez la recette on en a besoin comment vous faites pour défaire le système qui déjà été oppressant à l'intérieur ça veut dire la relation de Kabila et Félix les deux alliances le FCC il fallait défaire cette alliance et ça a pris le temps que ça a pris quasiment deux ans maintenant il faut la défaire et quand on veut la défaire comment ça va se passer monsieur Gauthier je pense que ça aurait été mieux non ? ça aurait été mieux que vous puissiez faire des reportages pour savoir qui vend les armes au groupe Rebel en RDC ça fera de vous un bon journaliste vous avez des moyens de le faire nous on va dire nous on n'a pas de moyens nous peinons ici on n'a pas de moyens vous qui avez des moyens pourquoi vous ne faites pas un tour pour savoir qui vend les armes à ces groupes armés ? monsieur Gauthier j'aimerais vous rencontrer quand je viendrai très prochainement en Belgique je viendrai je voudrais vous rencontrer quand je viendrai en France pour passer une émission là-bas je viendrai je voudrais vraiment vous rencontrer pour que vous puissiez me dire un peu quelle est la conception que vous avez de l'Afrique vous avez toujours une certaine condescendance croyant que parce que vous êtes journaliste français vous êtes plus intelligent que tous les journalistes congolais et que vous avez je veux dire vous avez des arguments d'autorité mais ça c'est il y a longtemps ce n'est plus le cas aujourd'hui aujourd'hui on vous a vu à l'oeuvre on a vu vos insuffisances on a vu votre incapacité on a vu votre façon de travailler on a vu qu'il y a peu de conscience dans ce que vous faites tout est téléguidé tout est orienté on a vu alors essayez un peu d'être calme et surtout modéré quand vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas et ainsi je le dis et pour tous les autres commentateurs françaises et belges qui racontent leurs anéries nous connaissons comment ça se passe le jour où on demandera qu'on lève un peu le blog il y a ma monnaie grave il y a ma roester union il y a ma transaction il y a ma bongo on comprendra beaucoup de ces choses moi je le dis parce que j'ai vu comment l'argent coulait dans cette affaire de son jour je sais comment les rédactions bougeaient dans cette affaire de son jour je sais et je le dis c'est une dame qui le faisait elle a fait passer l'argent dans cette réunion on a emballé moi aussi moi je me reviens moi aussi on a tout on a ébillé peut-être on a ébillé on a emballé pour la procès 100 jours on a ébillé la dossier on a on connait comment ça se passe ces choses c'est simplement parce que le plus grand malheur de Félix Tshiseké dit il n'a pas des hommes et des femmes capables de communiquer pour lui c'est son plus grand malheur et le premier déficit du pouvoir de Félix Tshiseké dit c'est un déficit communicationnel il n'y a pas assez de moyens pour communiquer efficacement et du coup l'opinion consomme des anéries je me dis qu'on a fait un attache journaliste mon corps pour recadrer ou alors pour recadrer parce qu'il y en a recadré déjà ils ne vont pas le recadrer et ces propos ils ont Facebook et Youtube nous devons avoir la responsabilité de dire à nos frères non on fait le mieux le moins qu'on le peut le moins que je peux si on avait des moyens conséquents on aurait utilisé les mêmes canons pour faire la même chose mais on est en train de dormir l'état congolais lui-même ne dit encore rien officiellement que dit l'état congolais officiellement que dit l'état quelle est la réponse de l'état congolais je vois pourquoi j'ai dit à monsieur Sam il faut se croiter là déjà il faut avoir des hommes et des femmes qui n'ont pas froid aux yeux des hommes et des femmes qui n'ont pas froid aux yeux qui peuvent regarder l'Occident et dire à l'Occident nous vous respectons et nous voulons en retour que vous puissiez nous respecter si vos chaînes de télévision sont des canaux pour des canaux parce que c'est des chaînes si ce sont des canaux pour nous détruire si ce sont des canaux pour nous pour nous anéantir pour distiller du poison dans la mémoire collective et bien on sera obligé de prendre des mesures sévères et des mesures drastiques moi je crois qu'il faut arriver à ce point si vous n'arrivez pas à répondre convenablement à ces gens là et bien ça va être compliqué personne ne peut tolérer ce qui se passe à l'est du pays je le dis ici c'est de l'incapacité du gouvernement la responsabilité il y a de nombreuses morts dans le Canada dans l'est l'est laxisme dans l'incapacité il y a pouvoir public ça on n'a pas besoin d'aller gauche et droite mais attention il faut relativiser c'est ainsi que je vous ai amené dans la première partie dans mon réflexion alors maintenant après Gauthier il y a le communiqué de l'FDLR la force de libération du Rwanda je ne veux pas accuser les gens mais j'ai retenu que dans la force dans la même chose il y a le FDLR il y a le même mot de M. Gauthier la même phrase la même phrase au Gauthier et s'est retrouvé j'ai entendu des gens dire que le responsable de cet attentat c'est Martin Fayoulou mais franchement quand même quand même on ne va pas tomber si bas quel est l'intérêt de Fayoulou dans Marambouana quel est l'intérêt de Fayoulou ni de près ni de loin arrêtez un peu cette histoire ni de près ni de loin Fayoulou Mozito ils n'ont rien à voir avec ça rien à voir avec ça je me rappelle encore quand on tue à l'est du pays on disait que c'était pour 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 Etienne Tshisekedi heureusement qu'Etienne Tshisekedi lui-même est sorti du silence de son silence pour dire pas question je ne les ai pas envoyés ces gens-là disaient le président élu à l'époque c'était Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi a dit pas question je ne suis pas derrière vous et ça c'est bien alors donc je ne donne pas cette importance il y a cette Kikouni selon nos autorités les services de sécurité n'ont pas été informés de la présence de l'ambassadeur dans la région comment un ambassadeur peut se rendre en province sans aviser par note verbale le minafep de la période de son séjour et des raisons de ses séjours c'est une question que tout le monde se pose aussi nous nous posons la même question ici on se dit mais comment un ambassadeur peut se déplacer sans signaler à en croire les propos des autorités les autorités ont dit tout le monde il n'y a pas des déplacements alors il y a des nignes 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 est-ce qu'il fallait forcément que l'ambassadeur se déplace bon il fallait se déplacer est-ce qu'il fallait qu'est-ce qui manquait c'est que l'aide à Monusco parce que Monusco il y a un char de combat il y a un char de combat on allait vous mettre dedans parce que vous savez bien que cette partie-là est en croix il y a un massacre cette partie-là très bien que la partie-est est la partie-mongu très dangereuse et donc il y a quand même assez des choses importantes à se dire nous apprenons que la partie-est c'est une partie la convoitise et que il paraît que il y a un mystère autour de la question mais je pense que c'est assez tôt pour avoir des conclusions attendons que service à Moussala et qu'on nous dise un peu et puis Mouteaf c'est un lobby la difficulté de la problématique sécuritaire en RDC c'est également sa politisation nous n'avons pas un entendement conscientuel du problème et de l'approche et adopté pour son éradication les opposants d'hier simplifiaient les problèmes de manière populiste comme un peu vous vous le faites aujourd'hui le problème c'est simplement qu'il faut qu'on arrive à se définir firmé en Gambie je mourrai pour amener la paix engagement de monsieur Fatih 13 j'établirai l'état-major des armées à l'est insista-t-il depuis l'homme semble plus préoccupé par d'autres agendas démagogie la gouvernance du ventre alors n'est-ce qu'il fermait en Gambie tu as bénéficié de la sortie de la prison d'un monsieur qui n'avait pas été élu et surtout qui fait la démagogie pourquoi tu ne rentres pas en prison ça va être logique non ? tu commences d'abord par dire non tu ne peux pas me faire sortir de la prison tu es un imposteur je serai libéré quand ça sera un vrai président tu aurais pu faire ça c'est ça ce qu'on appelle l'inversalité politicienne malheureusement c'est ça j'accepte d'abord les bénéfices d'un pouvoir que j'accuse et puis après je vais m'attaquer à ces pouvoirs-là c'est quand même honteux et crapuleux on a terminé notre émission il y a aussi le temps deux informations pour terminer il y a la fondation Denis Zignakero qui inaugure deux écoles à Maloukou et à Kisensou la première dame Denis Zignakero Tisekedi a inauguré deux écoles primaires dont Epe Linda dans la commune de Maloukou et Pekisensou dans la commune de Kisensou le nouveau bâtiment dispose à chacun six salles pouvant accueillir 300 élèves dont 50 par classe en outre il possède une direction et des installations sanitaires cet engagement de la première dame comme l'indique sa cellule de communication traduit sa volonté à œuvrer pour la formation de la jeunesse congolaise et accompagner les efforts des autorités dans les secteurs de la gratuité de l'enseignement joyeux et pétillant anniversaire à Samira Melina Vasco-Pinanzakala de la part de Achille Sangui vous êtes en Belgique Mesdames et Messieurs c'en est fini pour aujourd'hui portez-vous bien qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici l'éducation fait l'homme instruit la nature fait l'homme de talent et ce quel que soit le domaine le sport l'art la littérature et j'en passe on tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talons Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes pangolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons football ce volet qui concerne les talents dans le foot sport les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formé au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs en collaboration avec Proud Africa Foundation nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo jeunes filles et jeunes garçons vous avez entre 15 et 20 ans vous avez une passion pour le football inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même à votre famille et à votre communauté que les meilleurs gagnent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada